Voilà donc là pour l'instant c'était l'enthousiasme, c'était l'amour et ce genre de choses et là on va parler d'une mauvaise nouvelle. Vitality qui triche pendant la Blast. Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple ou il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots. Alors pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le savent pas voilà je vais vous play la vidéo et comme ça on va on va regarder ça, ça dure 10 secondes. 10 secondes on play la vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là ce qu'on voit c'est un timeout, voilà c'est un tactical timeout de la Blast où on voit une caméra de choc et on voit juste derrière, vous voyez juste derrière leur manager on voit un écran. Voilà on voit un écran et on voit qu'il y a un match en live. Voilà c'est ce qu'on voit, on voit un match en live derrière et potentiellement bon il y a déjà eu des replays, voilà ça c'est autre chose, il y a déjà eu des replays comme ça avec carrément le manager, le CEO aussi de Vitality qui est Fabien Neo, avec même leur téléphone. Voilà leur téléphone, ils ont accès à leur téléphone et ils peuvent voir entre guillemets le stream etc. Il faut savoir qu'il y a 5 minutes de délai et qu'on se fait insulter de tricheurs depuis des jours maintenant et qu'on aurait dû être disqualifiés et ce genre de choses. Je vais vous mettre un petit peu de contexte. La Blast en 2020 qui a eu lieu justement en novembre ou en décembre, enfin la dernière Blast avant la reprise de cette saison là, il y a MEBR qui ont eu exactement la même chose. Ils ont eu 10 000 dollars d'amende, les 10 000 dollars ont été récoltés et redistribués à des associations caritatives ou ce genre de choses. Et derrière il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de règlement écrit noir sur blanc et depuis la mésaventure qu'a eu MEBR, Blast a écrit un règlement. Et ils ont stipulé que si une équipe avait un écran d'ouvert dans les lieux où il jouait ou un manager avait accès à un écran, téléphone ou ce genre de choses, il serait disqualifié. L'équipe entière serait disqualifiée et on a déjà vu à la Blast précédente et tout, RPK sur son téléphone pendant les timeouts, on l'a déjà vu ça. Il faut savoir que je ne mets en aucun cas l'intégrité des joueurs et du staff Vitality en doute. Genre jamais, je suis persuadé à 4 millions de pourcents qu'il n'y a eu aucune triche. Le problème c'est que ça a fait vraiment grand 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 bruit sur les réseaux sociaux etc. La communauté internationale, donc tout sauf les français, sont tombés de fous sur les français en mode c'est des tricheurs etc. MIBR se sont fait sanctionner, vous vous devriez être disqualifié parce que maintenant il y a un règlement écrit. Et voilà, ils ont eu 10 000 dollars d'amende. On a Xtaz qui a tweeté, donc on vous met les screens, qui a tweeté, voilà, il a été prouvé et signalé avec preuve que nous avons rien fait conformément aux règles. Oui on a été maladroit, nous avons pris une amende pour le contexte et rien d'autre. Voici le monde dans lequel nous avons décidé de vivre. C'est à dire qu'il est un peu pas content mais parce que voilà, il y a une déferlante un peu médiatique négative contre eux et ils se font totalement allumer. Il y a eu des vérifications des administrateurs de tournois, des vocaux, voilà, de s'ils se donnaient un peu des informations cheloues en mode ils avaient triché. Des replays, ça veut dire qu'eux ils ont accès au facecam, nous ce qu'on voit c'est un moment où le public, la production montre les caméras mais eux ils l'ont en continu. Donc ils ont regardé en continu, s'il y avait peut-être le manager, le coach qui regardait vite fait l'écran pour dire et tout. Il y a 5 minutes de retard, vous allez dire Malek comment c'est possible qu'en 5 minutes de retard les mecs ils trichent. En fait avec même 5 minutes de délai tu peux prendre des informations sur l'économie par exemple, sur les tendances, sur les rôles, sur les positionnements, sur s'ils peuvent avoir un AWAP, pas un AWAP et tout. Mais bon, moi c'est juste pour vous expliquer que oui, même avec 5 minutes de retard il est possible de tirer un avantage de regarder un stream. C'est maladroit comme il le dit, ils doivent faire attention, le règlement est là, ils ont pris 10 000 dollars d'amende. Blast, faut dire la vérité, n'ont pas eu je pense les couilles de les disqualifier parce que c'est Vitality, c'est une grande entité, c'est ZeeWoo etc. le meilleur joueur du monde. Mais ils ont eu 10 000 dollars d'amende, ils ont été blanchis, ils ont été analysés de bout en bout. Le problème aujourd'hui c'est que vraiment la communauté internationale si vous n'avez pas suivi ça, ils se font totalement allumer. Mais vraiment en mode cheat 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 cheat, vous voyez ça spammer et tout. Vous connaissez en plus la communauté Twitch, si vous regardez des lives, c'est troll H24 en fait. C'est troll sur troll sur troll sur troll sur troll et vous voyez systématiquement les communautés dire cheat 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 cheat. C'est comme jametime, c'est comme bait, c'est comme ce genre de choses. Dès qu'avant à l'époque on voyait Happy jouer, les gens ils spamaient bait. Dès qu'on voyait James aller save son AWAP ou dès qu'il était directement sans abus, les mecs mettaient jametime. Aujourd'hui dès qu'il y a la visu sur des mecs de Vitality, les mecs ils spamaient cheat 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 cheat. Et donc enfin c'est voilà c'est relou, c'est surtout qu'il n'y a rien, ils ont été blanchis par les admins et tout. Mais bon, c'est tout. C'est un peu bizarre, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais voilà c'est ce qui s'est passé et il fallait en parler. Je suis d'accord avec l'amende. De mon côté, voilà, il y a un règlement qui a été écrit et je trouve un petit peu normal qu'il n'y ait eu qu'une amende parce qu'il y a eu une analyse derrière et ce genre de choses. Mais s'il y a un règlement et qu'en gros ils ont voulu un petit peu serrer la vis au moment où MIBR ils ont fait n'importe quoi, ils ont dit que n'importe quelle équipe désormais qui aurait un écran d'ouvert ou ce genre de choses serait disqualifiée, bah ils n'ont pas respecté ce qu'ils ont dit et c'est un petit peu ce que les gens leur reprochent à Blast un petit peu d'avoir perdu leur couille. Voilà tout simplement, on passe à la suite. Je ne sais pas quel est votre avis d'ailleurs sur Twitch. J'attends votre avis sur Twitch là, je regarde le chat, je vous laisse deux minutes pour réagir avec moi là-dessus. Est-ce que vous par exemple vous avez été témoin de ça ? C'est-à-dire que ceux qui ont regardé par exemple les streams, est-ce que vous avez vu par exemple les spams et ce genre de choses ? Leur crédibilité off, ouais c'est vrai que ça entache un petit peu la crédibilité de Vitality quoi. D'ailleurs on passe tout le temps pour des tricheurs, surtout qu'il y a Kali, il y a SF, il y en a des tricheurs dans la communauté française, en tout cas internationalement reconnus, sanctionnés et tout, donc ouais c'est pas ouf. Mériter, oui les 10 000 dollars d'amende se sont mérités, la disqualification peut-être aussi, mais derrière il y a une grosse asso sorcière comme le disait Xtaz. Le stream snipe, ouais non mais le stream snipe, les gars 5 minutes dans un match professionnel, c'est deux rounds, deux rounds, je suis désolé mais tu peux antistrate entre guillemets l'économie, ce genre de choses. Ouais sur Instagram les fans de Navi disaient que c'était de la triche, vous voyez ce que je veux dire ? Et en plus imaginez que la communauté de Navi, les fans de Navi, les fans ukrainiens, les fans russes, ça blague zéro quoi. C'est des mecs qui sont passionnés pour leur équipe, c'est des mecs qui ont la passion pour leur pays, c'est des nationalistes à fond, donc c'est anti-baguette, anti-french, machin, dès qu'ils approchent des français, ces discours-là font très vite écho et pour le coup c'est compliqué. Les mecs qui veulent voir les studios, bah je sais pas, il faut qu'ils mettent des panneaux, tu mets des panneaux. En LAN, moi quand je fais des LAN, que je joue contre une équipe et qu'il y a une équipe juste derrière moi ou je sais pas quoi, tu sais tu mets des panneaux, tu mets des panneaux publicitaires avec les, comment ça s'appelle ? Avec les sponsors derrière, il y a des panneaux quoi, tu peux mettre les panneaux. Pas de disqualification, 10 000 dollars, ouais voilà c'est ça le truc c'est qu'on dit que voilà, il y a du favoritisme parce que c'est vitality tu vois, c'est dur de disqualifier une équipe de ce genre aussi tu vois. Surtout qu'en gros derrière ils font une analyse des machins, il est blanchi de bout en bout, mais derrière la petite graine elle est toujours plantée quoi, parce que les mecs ils vont penser qu'on est des tricheurs, qu'on est favorisés, tu vois ce que je veux dire, ça va très très loin quoi. Sous-titrage ST' 501